Et nous sommes de retour dans cette demi-finale, après cette première partie, ça va s'enchaîner assez vite. On a vu pas mal de choses, mais a priori on avait le mauvais lobby. On avait le mauvais lobby, c'est passé beaucoup de choses dans l'autre lobby, en espérant que là ça soit pas l'inverse tu vois ! Ah bah j'espère bien, parce que je serai un petit peu deg à chaque fois de passer à côté de la dinguerie. Mais écoute, ouais ça va s'enchaîner assez vite, 6 games, cut à la moitié, on est vraiment sur du top level, on a vu que les boards capaient super haut, on a vu aussi que les joueurs n'hésitez pas à prendre des très gros risques, et je pense que ça va être un petit peu ça tout le week-end en fait. Bah oui, enfin si jamais tu veux gagner, il faut avoir un board de fonds et on verra ça aujourd'hui et je pense qu'on verra encore plus ça demain, parce que demain il faudra faire un top 1 pour gagner donc là, ce qui est bien c'est que pour nous, pour vous, nous on regarde du spectacle en fait. C'est juste ça, après pour les joueurs, force à eux, mais... Les joueurs... Les joueurs, moi je t'avoue, à la Spade Pro il y a les EMA, je suis comme ça là, parce que là, entre les re-rolls, les hardstyle etc, si t'as pas un bon start, on l'a vu, c'est galère, on a vu par exemple le PatBall qui a essayé de faire un comeback au niveau 8, du coup il avait pas spécialement l'écho pour aller au niveau 8, il y allait quand même, c'est pas bien passé quoi, on était sur du KDA super fan machin, mais en fait en face t'as des mecs qui capent ultra haut parce que c'est soit des re-rolls qui ont des dingueries, soit, et encore il n'y a pas eu beaucoup de hardstyle, mais généralement quand il y a des hardstyle, justement, il y a des comebacks vraiment très énervés, et malheureusement, si t'as pas l'écho et que tu peux pas te rabattre sur une re-roll, ça se passe mal, ça se passe mal tout simplement. Et même certaines re-rolls parce que, mettons si on refait un peu le monde, les coco n'a pas Kiana 2 au niveau 8, est-ce qu'il a une game aussi belle tu vois ? Bah, on le disait, moi je pense honnêtement qu'il aurait même pas fait top 4 s'il avait pas eu la Kiana 2 parce qu'il y avait des mauvais match-up, il y avait une Harry, Harry c'est super dur de gagner avec Yasuo contre ça, il y avait un jeu de user qui a Fasten, t'avais le board de, je crois que c'était, non c'était pas Zero, c'était le Lucian 2. C'était le Veg, c'était Vegeta. Ouais, c'était Vegeta qui avait un board de zinzin, et enfin, les boards étaient insane et c'était double augmente silver. Donc, je n'ose pas imaginer ce qu'il se passe dans une augmente, dans une map genre Scuttle, Puddle plus Prisma, ce genre de choses, et je pense que ça va arriver, ça va arriver des games comme ça. Je ne sais pas, on peut peut-être revenir sur le, revoir un petit peu le lobby, le lobby de la game 2, voir un petit peu à quel lobby on aura affaire. On a beaucoup vu sur la première game les pseudos, mais ça va être assez intéressant. Donc, on sera dans le lobby de Cambys, Double, Bensac, Enzo, TLT, Pampan et Rebanav, avec Cambys et TLT qui ont fait top 1, top 2. Petite game compliquée pour Double, Enzo qui a fait top 4, et Pampan, Pampan pour le coup qui joue depuis très très longtemps. Frobey, c'est un pseudo qui revient un petit peu récemment, parce qu'il fait des bonnes perfs au niveau FR. Bah ouais, franchement. Il avait fait une très très bonne Fresh Cup. Normalement, c'est créateur de contenu, un peu cast, machin, et là, il avait vraiment très bien joué. Bah tiens, tu parlais de Prismatic, pourquoi pas démarrer cette game par une petite Prisma ? Un petit prélude, voilà. Un petit prélude, ça mange pas de pain. C'est le premier augment de Prisma. C'est pas la map triple Prisma, mais voilà, s'il y a des Prismatic Enjoyer, ça peut être sympa. Voilà, après moi, j'ai plus tendance à choisir champion en 3 PO. Il y a toujours le petit trick de revendre si t'es un Olaf ou un Tahm Kench. Ah ! Et bah Cambys, il est en feu, là ! Il est en feu ! Ah ça, tu le vends pas ! Bah alors, le seul, on va dire, le seul inconvénient, c'est que du coup, tu ne fais pas le palier de 10, vu que t'as ça. À tout moment, il a élu R-Steel. Alors, il faut savoir que sa fameuse game avec le mancar R-Steel, il a eu le mauvais proc de X-Santé, malheureusement pour lui. Donc peut-être que là, ça va changer, mais pour Cambys, ça démarre déjà très très bien. Clairement là... 2 sur 3. Le set et le petit K-Santé, effectivement. Ça va être récupéré assez vite, il y a des Pings qui partent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Olaf élu, Mordé, Kale. Ah ouais, ok. Avec une armure. Ouais... On a un petit arc d'une Titan, là. Alors... Pfff... Le start est sympa, mais je comprends pas tous les Pings. Oui, moi, je m'attendais à un art-team, tu vois. Je m'attendais, genre, déjà le mec, il a 5 art-steam ou quoi, mais non, pas du tout. Non, le start est standard. Le start est standard. C'est ok, quoi. C'est bien. Après, en plus, il a pas des trucs de fou à slamer, finalement, parce qu'il avait un start-armure. Avec un arc, on aurait pu se dire, bah, c'est un Snowball Titan, etc. Mais là, on fait quoi ? Sunfire, Redemption, Protectors Vaux, c'est pas non plus la folie. Il y a que Sunfire à slamer. Je pense que les autres slams sont extrêmement mauvais, ici. Mais effectivement, quand t'as pas Sterak ou Titan avec Olaf, en early game, bon, tu peux toujours slamer des items de tank dessus. C'est ok. On va voir un petit peu ce que le jeu va proposer. Donc, je disais, sur cette map, il y a un petit trick qui consiste à mettre un... Si t'as tes 6 gold sur le premier round, en fait, tu peux mettre un Olaf ou un Tahm Kench solo sur le deuxième, ce qui te permet de faire un palier en 1-3, pardon. Attendez, on est passé d'un flop à Titan Sterak, là ! Là, c'est vrai que d'un coup, ça monte un peu en puissance. Alors, Buried, quand t'as 5 composants, est-ce que c'est ça ? Je suis pas sûr. Twin Terror, ça a pris un petit nerf, mais c'est pas immonde. Alors, en faveur du gardien, je pense que ça va être... Quitte à prendre des composants, autant prendre Buried. Buried, donc, trésor enfoui. Ouais. Après, c'est vrai que les items, c'est pas idéal. Parce que là, tout le monde a un Start 5 composants. Maintenant, si jamais quelqu'un a un Start 5 composants, c'est la même pour tout le monde. Après... Reprendre des items par dessus. Après, potentiellement, ça peut se mettre bien et... Ouh ! Et Buried. Ok. Buried. Là, le 2LC... Moi, je suis un 2LC enjoyer. J'ai vu que toi, Tarte et tout, vous mettez des Gragas dans vos coupes un petit peu avec vos 2LC, là. Ah bah... On vous a vu, les petits coquins, on vous a vu. Ah bah... Ouais. Non mais là, en plus, tu sais que, par exemple, là, avec le Gnar et la Kale, t'as déjà 220 HP sur toute l'équipe. Ça peut être très sympa. Mais... Je trouve que Buried, sur une map où t'as 5 composants de base, c'est pas si bête. Parce qu'après, il y a des combinaisons d'augments qui capent la compo ultra-haut du genre Binary, du genre Cybernetic Bulk. Genre d'augments, en fait, qui vont caper ultra-haut. Et puis, il y a des compos aussi qui sont particulièrement fortes quand t'as beaucoup d'items. Je pense à Country, je pense à Arsteel en règle générale, puisque tu peux jouer beaucoup de carry. C'est jamais mauvais d'avoir beaucoup d'items. En fait, surtout que c'est même pas des combos qui rentrent fort, il y a des combos qui sont jouables exclusivement avec beaucoup d'items. Tu parlais de Country, si jamais t'as pas tes 3 carry gear, c'est pas possible. Dans le même genre, Pentakill, pareil, si t'as pas le Carthus, l'Akali, le Vigo, c'est pas possible non plus. Attends, qui a 28 gold, non ? Ah, il y a un Arsteel déjà. Comment ça a 28 gold, mon ref ? C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Déjà, on throwback Arsteel. On a vu par contre la volonté double d'avancer dans la game, bien sûr. Il n'y a pas de titan qui sera slamé, ça sera un red buff, donc il va juste avancer tout simplement. Ouais, on slam des trucs génériques, voilà, des red buffs, des IE, des trucs comme ça, des crowns. Donc ça, c'est des items qui peuvent être joués sur pas mal de choses. Throwback, il slam IE plus crown, justement, avec un Buried également. Donc là, on a plutôt des intentions de jouer Arsteel, mais on peut aussi se rabattre sur de la re-roll avec IE. On peut jouer Yone, on peut jouer... Éventuellement des mocheurs, un Gnarch par exemple. Ouais, des mocheurs, comme ça. Parce que le Arsteel, en vrai, le Arsteel full open, il est vraiment pas si bien. Il est bien que si tu raises et que tu passes en 5 stage 3. Ouais, c'est la condition. Sinon après, tu te retrouves souvent si jamais tu fais pas ça. Arrivée stage 4, bah t'as pas d'HP, t'as un board bien, mais pas suffisant pour avoir qu'une seule vie en fait. Ouais, je suis d'accord. Personnellement, je trouve que les meilleurs games Arsteel, c'est pas spécialement celle où t'as Arsteel en 2-1. Arsteel en 2-1, c'est vraiment... c'est vraiment bien si t'as le chosen et que tu passes en 5. Genre vraiment, le fait de passer en 5, ça change tout. Et... Robay... Après... En fait, il a un board correct, on peut peut-être gagner des rounds avec ça en vrai. On fait Even Shroud, on a un arc derrière. L'autre cas où c'est bien, c'est si t'arrives à quand même avoir un board qui tient la route justement, et économiser assez d'HP. Genre si t'arrives au Krugs avec encore 80 HP, bah t'es content d'avoir eu ton 3 Arsteel. Mais en dessous de 80 HP, ça commence à être compliqué. On est contre un board vraiment faible là. 2 Bruiser, on est à un 3 sur 4. Et on a 40 gold par contre. Ah bah c'était lui ! C'était le fameux ! C'était TLT. TLT avec son Risk Get Reacher. Ok, je comprends mieux le montant de thunes. Et on a slam aucun item. TLT donc qui va open un peu son early. Qui va faire beaucoup de sous. Et qui, je pense, va devoir jouer une reroll du coup. Et Frobek qui perd sa prio, c'est un peu dommage. Parce qu'on avait une belle sur le côté. Je pense qu'il voulait perdre pour éventuellement avoir une spattersteel là. Ouaiiii, la spatterhole ! Elle aurait été belle, elle aurait été belle ! La spat trop à gold pour TLT ! Alors qu'est-ce qu'on joue avec une spat en open ? Moi le premier truc qui me vient à l'esprit c'est Riven, mais j'ai pas vu ce qu'il avait. Après il a Reach Get Reacher, donc s'il cap pas son board très très haut. J'ai vu une baguette je crois. Et je suis pas sûr qu'il ait des cloaks. Ah donc ça sera vraiment pas Riven. C'est dur de prendre une spat pour jouer Riven. Si t'as pas les items de base. Après avec un start de 5 composants ça peut se faire tu vois. Ça peut se faire ouais. On va voir tout de suite justement en réseau de carre ou TLT avec cette spat. Qu'est-ce qu'on peut bien jouer avec une spat ? Là je pense qu'on fait, on fait quoi ici red buff ? Je serais curieux qu'il fasse pas Even Shroud quand même. Islame tout. Frobo Islame tout. Ouais mais c'est ça hein, c'est les meilleurs items pour jouer à Arsteel. En fait là t'as déjà les 8 composants les plus importants en Arsteel. C'est un item front, un Even Shroud, un red buff, une IE. Et une tier en plus. Et une tier. Donc blue buff pour moi c'est l'item... Allez, on va dire l'item core le moins important. Parce qu'en réalité t'as pas grand chose qui le value jusqu'à Ezreal. Donc c'est spécifique à ce que t'arrives à avoir en early. Généralement t'aimes bien Urgot. Genre qui est un peu le meilleur holder de la comp. Mais il a déjà le plus important là Frobey. Et du côté de double avec justement ce Olaf, on est allé slam une Stone Plate. On a slam Sterak, on a slam red buff. On ne slam pas une Bramble Vest. On garde peut-être des options. Ouais parce qu'en fait on se rend compte que les meilleurs items de tank en fait... Bramble c'est pas si bon que ça. Par contre il a beaucoup beaucoup d'armure. C'est pas très très bien mis là ses composants. Alors c'est pas le meilleur item mais c'est une belle façon de se débarrasser d'armure. Oui ça par contre c'est très clair. Je pense qu'il a temps de voir. S'il tagge un mec vraiment fort, on voit notamment Bensak à 100 HP aussi tu vois. Peut-être que là il la slam. Mais je dis contre Enzo c'est free, il est niveau 4, tranquille quoi. Alors je sais pas mais je me dis que s'il slam pas cette Bramble c'est qu'il envisage de jouer Pentakill. De jouer Kale Mordet 3. Et du coup il veut garder pour des Crown Guards. À part cette explication je... Ou alors il... Ou l'option avancée Artsteal et c'est genre je sais pas un Edge of Night et un... Bref. Et un Steedfast, un truc comme ça peut-être ? Ouais ouais après Steedfast t'as pas encore ton IE et tout. Je t'avoue que... Je vois pas... Je vois pas de raison de... Voilà. Je vois vraiment pas de raison de pas slam Bramble. Et en fait je pense que la raison c'est... Si j'ai pas besoin de la Bramble pour gagner je le fais pas. Et donc là il attendait de voir... Peut-être qu'il a eu peur du Urgot Red Buffier. Parce que même s'il est niveau 4, Pro Bay en réalité il a une bonne fronte. Et un Urgot c'est extrêmement fort donc... On attend d'avoir besoin de slam cette Bramble avant de le faire. Et du coup pour double c'est Free Winstreak, 100 HP, Bensack pareil. Et en bas du lobby on a Toto avec cette spatule. Du coup cette spatule qu'est-ce qu'elle donne ? Ah ! Attends mais y'a du Hit Beat hein ! Y'a du Hit Beat sur le board hein ! Ouais effectivement. On a quoi ? On a une BT... C'est une des meilleures compos pour jouer euh... Pour jouer avec une spat en re-roll. Mais euh... j'ai envie de dire... Ça dépend des composants. S'il drop là des composants ça peut l'assassiner là maintenant tout de suite hein. Là ça peut être une fin de partie hein. Si tu commences à drop baguette baguette tir c'est fini toi. Ouais mais après t'es pas obligé de jouer à Evan encore une fois euh... C'est vrai. Y'a tellement de trucs jouables là. Genre tu peux jouer une scénarie roll et t'as une spat true damage for fun. Oh ! Ah dommage je m'étais chauffé là avec cette petite box gold. Aïe aïe aïe. Et on aura une Cloak. Ouais je pense que c'est... Je pense que c'est genre euh... C'est genre Rabaddon... C'est Rabaddon euh... Tu joues Seraphine tête ou spat KDA, spat true damage. Je pense que là c'est pas Raven hein. Là si tu joues Raven... Ok alors t'as BT... T'as Crown Guard, BT Even Shroud. BT Even Shroud, Crown Guard ouais. Ah en vrai ! Et en plus t'as Jax pour hold les items. Ça se fait. Ça se fait écoute euh... Pfff... Je serais pas choqué qu'il fasse ça. Non effectivement effectivement. Moi je... Je suis pas choqué par Raven, je suis pas choqué par tentative de KDA super fan euh... Je suis ok aussi de carrément attendre l'augment. Je veux dire t'as open jusqu'ici autant attendre un tour de plus euh... Et on a Raze du côté de Kambiz, on s'est placé en backline. Euh... On a pas posé les items pour TLT donc euh... Attends. Est-ce que c'est un Raze euh... Non c'est une victoire pour TLT. Et Kambiz est-ce que son... On est très content hein. Est-ce que son K-Santé est Arsteel ou pas ? Parce qu'il a Lyonnais sur le bench hein. Si son K-Santé est Arsteel, il est one off, il faut juste Aphelios. A priori. Ouais après Kambiz euh... Le hic qu'il a... C'est Gold. Niveau 5, 40 balles. C'est réel. Avec les HP que tu as... Je serais pas serein à sa place tu vois mais... Effectivement s'il trouve le 5e Arsteel c'est pas grave. C'est pas mal. Ouais parce qu'on parlait justement c'est Leray 5 Arsteel. Tu peux cache quoi une... Une 350 et après il te reste encore pas mal d'HP. Par contre Augment Silver en 2. Est-ce qu'il y a un petit Tacos qui part chez quelqu'un ? Pas l'impression. Oh pas non ça aurait peut-être fait les affaires de TLT qui a besoin... L'UTLT il aurait besoin d'un genre d'un Vampirisme ou un truc comme ça potentiellement pour comeback. Et Kambiz pas de 5 Arsteel. Donc on aura pas un cash de fou. Effectivement. Le spot est pas... Voilà je le souhaite pas forcément à tout le monde. Ah et pas dingo. Pas dingo le spot. Après Kambiz c'est Kambiz. Il connaît normalement. Ouais. Et il aura beaucoup de... En fait il va avoir des gold quand même au niveau. Tu sais qu'il y a des joueurs ici qui pushrollent pour un Aphelios. Je déteste le play mais j'ai déjà vu des joueurs le faire. Peut-être que si tu trouves pas c'est une fin de partie quoi. Instantanément. Et tu n'as aucun comeback possible. Terminé. C'est risqué pour pas grand chose. On a fait Even Shroud BT en effet pour TLT. Ici on voit doublant Windstreak avec ce Urgot. Ce sera clairement du Arsteel on l'a dit. C'était couru d'avance. Et on a pris un Pandora's item. Totalement. Et on veut vraiment juste faire les meilleurs items possibles. Sachant qu'on a déjà slam des trucs un peu génériques. Du genre Sterak, Titan, Sterak, Stoneplate etc. Et malgré le fait qu'on ait énormément de composants avec Buried. Ca peut être cool d'aller chercher des vrais items derrière. Et là il a fait red buff IE. On veut aller chercher le blue buff. On veut préparer du gear Ezreal. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui montrent l'intention de jouer du Arsteel. Donc ils vont quand même se battre pour les champions. Après quand t'es dans le spot de double. Tu t'en fous clairement d'être le premier sur Ezreal ou pas. Parce que tu peux aussi jouer Z. Tu pourras aussi jouer Caitlyn. Et donc le but ce sera vraiment juste d'avoir 100 HP stage 4 et de commencer à mettre 5 Arsteel. Et d'autant qu'il a déjà Ezreal en plus sur le bench là je viens de voir. Qui traîne sur la gauche donc il aura potentiel. Il n'y a pas Arsteel du coup à poser ? Il ne peut pas. Je me demande si c'est pas déjà plus fort que Urgot. Mais t'as pas le Big Shot à côté. Mais je pense que dès qu'il trouve un Big Shot c'est déjà plus fort que Urgot. C'est pas une unité de fou Ezreal 1 mais quand t'as triple item c'est légendaire. D'ailleurs moi je me retrouve très souvent stage 4 à avoir genre une upgrade front et un Ezreal 1. Et je me dis c'est suffisant pour le stage 4 si t'as un peu d'HP d'avance. Et après c'est vrai que Urgot là il fit vachement bien. Il a le Mosher vu qu'on a le set sur le board. On va probablement gagner ce round contre TLT qui a Slam. D'ailleurs ça spot hit beat ça y est la direction est prise. TLT qui a déjà quand même une paire de Caitlyn au niveau 6. C'est vrai que paire de Cait en hit beat c'est incroyable. C'est généralement le genre de compo où t'aimes bien avoir un deuxième carry. Et en hit beat ce qui remplit ce rôle c'est généralement Viego ou Caitlyn. On préfère Viego quand même quand on a la spot. Parce que le Viego avec une spot hit beat fait super mal. Et ça constitue un item donc t'avances très vite sur le troisième item. Une Riven pour TLT justement. Mais effectivement si elle vient vite c'est cool. Il y a un Viego gant. On a pas pris le Viego. On a pris vraiment la Riven. Et il a eu un Pandora donc là les items pour lui c'est complètement open. Il fait ce qu'il veut. Et quand t'es TLT, t'as 51 points de vite. T'y vas maintenant ou t'attends le 4-1 ? Je pense que tu commences maintenant à stab un peu le board. Tu prends genre même un Yone Chosen. Tu stabs un peu. Par contre très honnêtement je pense que le Viego c'est plus intéressant de prendre le Viego plutôt qu'une Riven. Probablement ouais. Surtout que t'as la spot en fait. Et trouver un Viego c'est incroyable. Parce que justement ça va te permettre d'avoir le 3 pentakill. Ça te permet d'avoir Viego par exemple aussi. Ah on aurait pu prendre celui-là typiquement. Bah ouais exactement. Ça typiquement il se prenait en fait. Et tu lui mettais BTQSS, Spat 8-bit en transi. Et là tu vois. Et là il y a un monde où il roll énormément. Il trouve jamais Chosen. Et du coup il jette tout son écho par la fenêtre. Et ça typiquement. Tu vois il se retrouve à mettre les items sur une... Il se cliquait à Lyonnais. Il se cliquait Lyonnais. Et en fait ce qui est bien c'est que Lyonnais il te permettait d'être fort pendant 2 tours. T'arrives au Wolves, tu revends Lyonnais. Et t'as conservé ton écho. Là il est allé vachement deep pour dig une Riven Chosen. Sauf qu'il l'a pas trouvé. Et donc non seulement il a perdu de l'écho. Mais en plus de ça il va perdre son round parce qu'il est plus faible. Parce qu'il a pas envie de mettre les items sur la Riven qui n'est pas Chosen. C'est ça parce qu'au cas où il la trouve pas 3 directs. Et qu'il se retrouve à devoir mettre 2 Riven sur le board. Bah là c'est quoi c'était une Vaille 1 QSS BT ? C'est un petit peu léger. Là du coup il va y aller, il va reroll je pense. Et là il va peut-être descendre jusqu'à quoi ? 20 gold pour trouver sa Riven. Et... Et c'est dommage. C'est dommage parce que bah on était... On était bien avec ce Yone. On l'aimait bien ce Yone. Faut cliquer sur any truc. Même ça en vrai vas-y c'est non on y va. Pour un round tu prends. C'est toujours mieux que Vaille 1 en fait. Ouais c'est ça mais... Ah c'est dur là. C'est dur. Et du coup il va mettre ses items sur la Riven non chosen en se disant. Ok on prend ses mains. Ouais. J'aime bien. Au moins voilà juste histoire de 1 round. Ouais c'est ça. Il va y retourner en 4-1. C'est normal c'est pas grave. Bah là en fait on aurait pu... Je pense qu'avec Yone 2 il gagne le round précédent. Et il gagne celui-ci aussi. Et bah surtout il a 30 ou 40 balles de plus quoi. Et comme... Et c'est tellement important justement de conserver ton écho quand t'as risk get richer parce que tu peux faire des paliers beaucoup plus haut. Et en 4-1 t'aurais eu genre peut-être 70-80 balles à roll. Et t'aurais été quasi certain de trouver ta Riven. Là je ne suis pas sûr qu'il va réussir à trouver sa Riven 3 d'ici le 4-2. Et par contre il faut qu'il ait une augmente de board qui tape fort. Parce que là on a risk get richer into Pandora. S'il n'y a pas un epitaph ou un truc comme ça ça va être compliqué dans l'arma 6 tu vois. Alors ça par contre pour le coup je suis pas forcément d'accord avec ça parce que... Le 6 8-bit pour moi il est tellement strong que c'est le seul cas de figure où tu peux prendre triple augmente d'écho. Tant que t'as ta Riven 3 t'es bien. J'ai fait exactement cette game il y a genre un jour ou deux. Je sais plus si c'était hier ou avant-hier. J'avais un mannequin avec la spat 8-bit. J'ai pris triple augmente d'écho. J'avais genre pris... What doesn't kill you into heroic grab bag et tout. Riven 3 top 1. Ouais parce que t'as trop de dégâts en fait. Ouais c'est ça la... En fait quand t'as la spat ça change tout. Et surtout que là c'est pas une spat sur un mannequin c'est une spat qui va être sur un vieux go. Mais par contre c'est Riven 3 ou FF. Là si t'as pas ta Riven 3 très rapidement c'est terminé. Et en plus t'as besoin du proc 8-bit donc c'est doublement chiant. C'est un petit flop pour l'instant. C'est vrai que là à tout le moment il a le mauvais proc et c'est fini en fait. Aïe aïe aïe. Par contre Lucien est cool. Lucien est vraiment sympa. Et là il est obligé de cliquer. Aïe 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 aïe. Ou alors est-ce que ça se fait de la prendre ? Tu lui mets les items et dans 3 tours tu la revends ? Et tu changes de proc après ouais. Ça se fait. Ça se fait et je pense que si ton but c'est de top 1 la game tu vas devoir changer de proc. Et on va faire ça du coup. C'est ça mon dernier on va attendre pour un GS bien évidemment. Effectivement. On va attaquer un Tacos ici pour Enzo. Alors on est bien là. C'est pas un board très très fort. TLT qui va pouvoir souffler un petit peu. Se gagner un petit peu de temps. Par contre ouais. Là on est un peu dos au mur. Et moi ce qui me fait peur c'est que là ils prennent justement un heroic grab bag. Et on tombe dans le scénario dont tu parlais. Où justement t'as pas d'augment de board. Et effectivement si t'es pas en 6 8 bits. Là le fait de pas avoir d'augment de board. Ça te met dans la sauce. Donc euh. Le spot est délicat pour TLT. Ouais et qu'est-ce qu'on va voir. Est-ce qu'il y a un truc qui fait comeback. C'est éclaté. On peut le dire c'est vraiment pas fou. C'est jamais un. C'est jamais deux. Et trois t'as déjà une QSS. Donc c'est embêtant quand même. T'as déjà une QSS. Oh c'est pas mal ça. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Tu peux toujours roll 1. Je suppose qu'il check les stats. Ça c'est pas utile en vrai le soutien stationnaire. En fait là il faut vraiment juste utiliser sa logique. Et pas spécialement check les stats. Parce que le mannequin avec Riven. C'est pas ce dont t'as besoin. Parce que. En fait mannequin serait bien si t'avais genre Jewel Lotus. Et un autre augmente de board à côté. Mais quand t'as vraiment pas d'augmente de board. Tu dois absolument en prendre un. A ce stade là. On a trouvé une Seraphine 3 pour Pampampan. Avec de très très bons items. On a pas eu une seule Harry. Un petit peu dommage par contre. Mais on est niveau 7. 20 balles. Le spot est sympa. Ouais vu le HP il va avoir le temps. Et on a une Sona sur le bench. Sona. Et les items sont excellents. On a un TJ sur Akali. Déjà une Dan Nashor. Alors on a pas de composants blue buff. Mais on est bien. Ouais. D'ailleurs je me demande si. Si Sona elle était pas cool. Avec les items de. Cale ça là. Elle est. Après elle enlève le 5-4 DA. Sona c'est le cast pas. Ca peut être compliqué. On tag un Cambys. Qui a trouvé une bonne stab. Avec une Poppy de Shozen. Ouais la Poppy est vraiment cool. Il y a le petit Ezreal derrière. On a le Unified. On est pas trop mal. Juste on a perdu beaucoup d'HP. Donc on préfère commencer à gagner des rounds. Et malheureusement. Seraphine 3 c'est assez fort. Sur Ezreal. Il survit. Il est là. La petite goutte. Sur le front. Et malheureusement. C'est le Shuriken qui vient l'abattre. Il va perdre un round supplémentaire. Cambys. Et là c'est le spot délicat. Certes tu joueurs style. Mais tu prends une baffe. T'as 25 HP. Est-ce que le cash. Parce que là il cash ou quoi ? C'est une 96. C'est pas fou. On a une tier. C'est vraiment pas exceptionnel. On va continuer. Et là c'est le spot que t'aimes pas. Oh Luciane c'est très très bien par contre. Mais tu dois donkey à tous les tours. Ouais. T'es obligé. Et le Luciane est légendaire. Alors on a pas Aphelio. C'est un peu dommage. Parce qu'on peut remplacer le Z. En fait il a pas la paire red. Donc tu peux te permettre de le vendre je pense. Tu peux le vendre ouais. Et je pense que là c'est. En fait. Je pense que dans ce spot. T'es un peu obligé. De rentrer ce Luciane. Et de mettre ta hoche sur ton Ezreal. Après je suppose qu'il veut attendre pour son red buff. Il joue un peu Gridou. Parce que. Au niveau 8. Il va pas avoir Luciane 2. Donc effectivement. Le Z2. Le Z2. C'est ce qui va caper son bord le plus haut. Dans l'immédiat. Vraiment dans l'immédiat. Mais effectivement. Comme tu dis. Il a pas la paire. Donc il pouvait rentrer Luciane. Mais d'un autre côté. Il sait que son Luciane a peu de chance de passer 2. Donc. Il a un jazz qui est vraiment bon. Je pense. Peut-être qu'il attend d'avoir l'Aphelios. Mais il va même pas l'acheter. En fait. S'il avait 20 pefs de plus. Il serait tellement serein. Mais c'est le fait d'être à 25 HP. Ouais. On attaque un TLT. Qui a pris le mannequin d'ailleurs. Le mannequin Renduin. Finalement pour Toto. Je rêve oui. Ok. Ce qu'il considérait Poppy 3. J'ai l'impression. Je suis pas étonné. Il y a un Ezreal BF. C'est pair Ezreal avec un GS. Potentiellement pour. Pour Cambys. C'est ouais. Une Riven pour TLT. Mais dans le même temps. Beaucoup de choses intéressantes dans ce carousel. Le numéro gagnant. Ce petit Ezreal. Il fait du bien. Il fait du bien. On va pouvoir avoir ce troisième item. Sur Ezreal. Ou alors. On peut faire un item Z. C'est quand même cool. De compléter. Le troisième item. Sur Akari. C'est trop important. Surtout qu'on va avoir le GS. Il vient vraiment sublimer tout ça. T'as Blue Buff IE. Déjà. T'as le GS. Qui va rajouter quand même. Cet amplificateur de dégâts. Qui est nombreux. Et. C'est vraiment bien pour Cambys. Je sais pas si il m'a trouvé Ezreal 2. C'est une notion. Quand même. Vachement importante. Sur TFT. C'est le fait que. Les items sont multiplicatifs entre eux. Donc. Un troisième item. Sur un perso. Qui en a deux. Va avoir 500 fois plus de valeur. Qu'un deuxième item. Posé sur un perso. Qui en a qu'un. 500 fois. J'exagère bien sûr. Mais. On a l'idée. TFT. Est-ce qu'on peut trouver. Cette dernière Riven. C'est malheureusement un flop. Et en plus. Du coup. On n'a pas l'écho. Pour se permettre. De reset le proc. Donc. On sera coincé. Avec une Riven Agelord. Ça c'est. Il est doomed quoi. Là où. Où. Il y a un peu de positif. C'est que. Il a un Lucian. Donc il va pouvoir. Entrer Jazz. Et surtout. Il a un Viego 2. Avec la spat. La spat 8bit. Et Viego 2. Peut être un carry. Extrêmement énervé. Dans cette comp. Surtout que. Quand tu as le proc. Agelord. Tu pourras rentrer. Mais. Est-ce qu'il aura le temps. D'arriver jusque là. On tag un. Double. Mais qui a pas trouvé. Des trucs de fou. Là j'ai l'impression. On stuc sur le Zac. On stuc sur le Zac. Et il manque. Il manque juste genre. Une. Une Riven 3 en fait. Ah ça ça va. Une Riven 3. Et on va pas stuc. Le problème. C'est que là. On le disait. T'as pas le Si 8bit. Donc t'es pas dans le spot. Ou. Bah tu peux comeback de fou. Je pense que même. Là il y a des runes perdues. Typiquement. Qui ont des hardsteals. Très bien setup. Bah. Riven 3 ou pas. Riven 3. C'est un rune perdu quoi. Bah. On connait. Les plans de jeu. Open into re-roll. C'est. Ça passe. Ou ça casse. Malheureusement. Et ça passe pas à chaque fois. Ouais. Après. Y'avait quand même. Tu vois. Le petit Yone là. C'est peut être ça. Qui fait la différence. T'es maintenant. C'est maintenant qu'on voit la différence. Ou là il aurait eu l'écho supplémentaire. Pour y aller potentiellement. Ah ouais. Là il la trouve pas. Bah c'est fini. Je crois que c'est une fin de partie là. Les 20-30 balles de plus. Effectivement. Il y a. Ça. C'était pas une game. Exécuté parfaitement de sa part. Donc honnêtement. On peut pas. On peut pas tout mettre. Tout mettre là dessus. On est toujours sur une Kai'Sa. Un triple item. Heureusement. Heureusement qu'il y a Paris. Heureusement qu'il y a Paris. Heureusement qu'il y a Paris. Pour la pompe. Parce que là c'est dans la rivière. Enfin fondée. C'est un. Bah il s'est dit. Je perds le round. C'est un FF. Pour TLT. Qui a jugé. Qui pouvait pas gagner ce round. Terminé. C'est un top 8 malheureusement. Après le top 2 de la game précédente. Et Enzo. Qui tombe par contre. Lui a 15 points de vie. Qui avait fait un top 4. En game numéro 1. Oh c'est dark. Oh c'est dark. Comme c'est top. Mais il y a beaucoup de joueurs hardsteel. Ouais. Il y a pas mal de joueurs hardsteel. Et euh. Et ça va caper ouais. De toute façon. Ça s'est vu très rapidement. Frobay qui avait slam. Red buff. IE. Qui avait un 3 hardsteel. Début de partie. Ouais. Cambys pareil. Et regarde les HP du lobby. Les HP du lobby sont terrifiants. Et je crois que du coup. Il y en a pas un qui a hit. 25. Là. C'est dans le spot délicat. Où tu fais top 7. Comme top 4 quoi. Bah celui qui se régale. C'est Pan Pan. Uncontest sur sa comp. 76 points de vie. En légende. Et j'ai l'impression que. Dans tous les hardsteel. T'as. Enzo qui a pas hit. Frobay qui a moyennement hit. Cambys qui a moyennement hit. Et Doob qui a pas ton plus hit de fou. Le truc c'est que Doob. Bah lui il a les HP par contre. Est-ce que c'est en vrai lien. Avec le fait qu'ils jouent tous la même chose. Écoute. Peut-être vu que les unités sont dans un pool partagé. Il y a moyen. Bizarre. Bizarre. Attends. 4 joueurs dans la même coupe. Ils ont pas hit. En fait surtout j'ai l'impression que. Tu sais des fois t'en a un qui hit. Et qui enterre un petit peu les autres. Et là ils sont tous pair is real. Ouais. Après. Enzo il a Z2. Il a Z2. En fait. T'as. Cambys qui a trouvé la poppy Chosen. Enzo le Z Chosen. Double Zach Chosen. Ils sont tous partagés un petit peu. C'est ça. Ils arrivent à s'en sortir du coup. En gros généralement. Quand c'est un lobby comme ça. Les deux qui vont perf. C'est. Le mec qui a le plus d'HP. Et le Hearthsteel en comeback qui a hit sa comp. Sauf que là comme tu l'as dit. C'est pas le setup royal. Et finalement il a rentré Setsona. Et le par contre. Le 2 let's read. 1 contre l'Akali qui galère. Parce que là c'est un ghost. C'est un ghost. On galère contre un ghost malheureusement. Contre le ghost de Pamp ici. Seraphine qui va finir par tomber. Mais il reste encore cette Akali. Last Whisper Titan. Alors Titan c'est pas fou. Mais elle a eu le temps de le taquer. C'est quelqu'un ce set. C'est quelqu'un ce set. Il y a un petit Shurriket qui va partir pour Enzo. La défaite sera vraiment cruciale. Il passerait complètement one life ici. Et l'Akali qui va le faire Enzo. Qui tombe 6 points de vie. Oh il était tellement pas loin de mettre un petit cast en plus. Qui aurait fait la différence. Il a oi. Big. Oui très beau. Très beau Eloy. On est en 4 Bruiser. Avec cet emblème. Et donc cette Eloy elle vient bien bien cap le board. Malheureusement le Ezreal qui n'est pas niveau 2. Et du coup il peut se prendre une petite balle perdue. Genre un random de cast de Seraphine. Un petit coup de vent et il est mort. Ou même un mirror d'Ezreal par exemple. Ouais par exemple. Une chaussette. Enfin un petit truc. Un claque-doigts. Ouais. Bah en fait il prend une pichinette et il est mort. Ouais c'est ça. Terminé. On va voir ici Vata qui justement. C'est le board de Frobeye. C'est le board de Frobeye avec ça. Par exemple un sniping de Caitlyn. Ça peut faire vraiment flipper attention à Frobeye. Ouais mais un shot de Caitlyn. Je suis pas sûr que ça tue un Ezreal. Donc c'est pas le pire matchup pour Enzo. Avec ce Z qui est très tanky. Ce 4 Bruiser qui tient énormément. La Caitlyn qui a un petit peu du mal. La Caitlyn qui s'est pris un rayon d'Ezreal. Et qui tombe très très bas en point de vie. C'est une fin de run. Ouais c'est une fin de run. Le hardstyle qui a pas suffit. Il a fond d'Enzo. Finalement tu disais. Ce Z extrêmement tanky. Très résilient. Donc la Caitlyn de Frobeye. Et ça confirme ma théorie. C'est que hardstyle de 1. C'est pas spécialement le meilleur start pour jouer hardstyle. Non. Bah c'est strong. Le meilleur spot hardstyle c'est celui de double. Et oui. Bah c'est. Tu snowball et tu rentres hardstyle à partir du stage 4. Après on répète un peu la même chose depuis des semaines. Mais c'est ça en fait. Hardstyle faut pas trop se faire bait par un start hardstyle de 1. Hardstyle de 1 c'est bien. Si tu arrives à avoir les 5. Et que tu raises the stakes. Ce qu'a fait Kambiz. Enfin il l'a pas eu en 2. Mais il a raise. Et du coup ils sont dans un spot correct. Double. Si ce Lucian passe niveau 2. Il est extrêmement dangereux. Pour l'instant on va attaque justement le mirror. C'est Kambiz qui a finalement trouvé Ezreal de Kambiz. Avec son defy très tanky. Son Z est toujours niveau 1. Donc c'est un petit peu médium. On est sur un carry qui se retrouve un petit peu tout seul. Double avec ce Lucian. Double Ginsu. J'aime beaucoup. Par contre le Ezreal. Oh il s'est fait le Snape et par le Z. Il s'est paufilé en backline. Il s'est paufilé en backline ce Z. Et il a tué tous ses carries. Ouais. Avec le barrage de la brandue. Ezreal qui arrive à sublimer un petit peu tout ça. Et du coup Kambiz qui s'impose. Contre son cousin. Double. 20 HP. Enzo qui tombe. C'est un peu scam. Le Z il arrivait par le techo. Il les a séchés un par un. Et on arrive sur un des derniers carreaux de cette partie. Pas de Lucian. Pas de Lucian. Il y a des hauts. Il y a des blue buff. C'est pas mal. Poppy également. Un Last Whisper peut-être pour double. On a un Lucian double Genzo. Donc le Last Whisper est pas déconnant. Ouais. Est-ce que le Ziggs il a un slot pour le rentrer ? Je suis pas sûr. Au niveau 8 c'est compliqué. Et Lucian et Ziggs ça commence à devenir sacrément technique là. Sinon tu dois faire un sacrifice de frontline. Ouais écoute. Rebanav on a pas trop vu son spot également. Attends. Enzo quoi ? Enzo est mort. Il était mort. Enzo c'est vrai. Ah bah oui. Il est tombé malheureusement avec Rebanav en Katarina re-roll. Et là c'est le problème quand tu joues Katarina re-roll. Alors c'est ok. Mais trouver Z2 bah il ne peut pas. Après il y a 4 assistes dans le lobby. Enzo en avait 3. Et les army dans le pool. C'est vrai. Et t'es dépendant quand même de ce side carry Katarina. Elle peut pas tout faire elle toute seule. Et on voit ici qu'il a drop une spatule qui ne sert à rien. Ouais. Et tu sais que cette raison là. C'est particulièrement ce spot là et cette raison là qui fait que. Je trouve que Kata avec le proc country c'est pas si déconnant. Parce que du coup on est d'accord que les re-rolls généralement t'as besoin d'un petit side kick pour les faire fonctionner. Et bah en country t'as Urgot qui passe facilement 2. Et qui tient vachement bien à hésiter ma D que tu peux transformer sur Z quand il passe 2. Et c'est le problème de Katarina re-roll. En fait tu peux avoir rapidement Katarina 3. Si t'as pas le Z qui passe 2. Et bah tu manques un peu de vitamine à ce stade de la partie. Et du coup il va accrocher en vrai un 5 ça va. Non mais il était pas dans un spot. Il était dans un spot vraiment moyen. Donc il s'en sort pas si mal et au final il reste donc double en snowball. Cambys en comeback tu le disais. Les deux joueurs d'Arsteel qui avaient le meilleur spot. Et enfin bah les deux re-rollent. Panpan avec sa Seraphine et Bensak avec sa Senna. Ouais c'est sûr. Bah tu trouves ça dommage pour TLT au final qui aurait pu clairement être dans ce genre de spot dans lequel est Panpan. Au final de jouer un 2 cost avec la spot. Je sais pas genre une Senna. Il aurait pu avoir... Il était contesté Bensak hein. Il y a Bensak sur Senna. Ouais le problème qu'il avait ouais. C'est... C'est dur d'aller chercher un 3 cost quand on a 0. Ah c'est vrai. Il a Tiana, il a spot true damage, il a bling out. En dernière augmente. Attends Bensak c'est un spot Senna XXL là. Attends pourquoi j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit ce board. Attends mais il a Harry 2 en plus. Avec des très bons items hein. La spot true damage qu'il a placé sur une Harry blue buff dans de Nashor. Et là les dégâts sont monstrueux. Là la Senna elle est pas toute seule. Tu vois. C'est euh... Je trouve Senna c'est genre... C'est à tiers comme comp. Mais quand t'arrives justement à avoir la petite spot à côté avec un petit carry secondaire. Là Harry tu ne peux pas faire mieux comme item en vrai. Dans cette comp là. Bah non tu peux pas. Et même les augments sont fantastiques. Et je vais te dire je préfère largement avoir cette Harry que avoir genre une Akali triple item. Oh de ouf. Complètement. Il les augmente. Regarde moi un vampirisme. On a un unified key avec ce spot KDA. Et pixel perfect. Et surtout. Et le bling out pour sublimer un petit peu tu sais. Cherry on top un petit peu. Clairement. Alors 24% d'attaque speed sur une Harry on dit pas non. Pareil pour Senna. Là le setup est légendaire de la part de Bensak. Après bah ça cape haut en face donc est-ce que ça suffira ? Je suis pas certain parce que quand tu regardes juste la front c'est un peu sus. T'as le echo qui est cool. Et à côté de ça t'as vraiment des unités qui puent. En même temps Pampan a fait Nico 3. Et là. Et du coup Bensak ne peut même pas la trouver niveau 2. Ah bah. Et Pampan c'est le setup XXL. On a pas eu le bon proc de Seraphine mais là on a une très très belle sona qui commence à se mettre en place. Joli Harry. Je pense que Pampan roule sur Bensak tous les jours de la semaine. Ouais. Parce que... Parce que là lui il a de la front justement et c'est des War Mog, Diclos et des trucs comme ça. Et t'as beau avoir True Damage, les sacs à point de vie on a du mal. On va tomber justement contre Double qui est toujours niveau 8 malheureusement. Avec un Lucien triple item. Un Ezreal qui est passé 2. Le Z2 également avec des items. Bah il n'y a pas de sustain donc on va mourir assez vite. Les dégâts sont plutôt bons mais on va se stock sur cette Nico. Regarde cette Nico c'est un mur. Il est tellement tranquille. En plus il y a la Sona I qui va rajouter un petit peu de DPS. Regarde celui-ci il a 40 000 attack speed. Mais il envoie des petits... Voilà des petits clans de nous. Il envoie des petits... Il fait des guillis. Il fait des guillis à cette Nico. Aucun dégâts. Aucun 0. Non. 0. 0. Ouais. Malheureusement Arsteel quand t'arrives pas à passer de niveau 9 et capé avec des grosses synergies de jazz et des légendaires niveau 2. On voit un peu le plafond de la composition. Là oùてppan il a vraiment une game genre. Tranquille ou aucun problème. Tu parlais t'as des spot re-roll qui se passent pas très bien, les spots re-roll par contre où tu accompres rapidement ton 2 cost, tu peux avancer. Tu as le 4 cost qui va avec le side. Le fast 9. En fait c'est fluide, c'est agréable. C'est une croisière en faire une game re-roll qui se passe bien. Là il est en mode étirements, zéro soucis, quelle belle journée, il n'en a rien à foutre, on dirait limite qu'il ne joue pas la game tu sais, qu'il regarde une série de Netflix à côté, c'est autoroute, vraiment c'est autoroute. On a le matchup justement contre Bensa, qu'est-ce que cette Niko tank autant que tout à l'heure ? Elle subit quand même pas mal de dégâts mais il reste encore la Seraphine, il reste encore la Harry de l'autre côté, Niko qui va enfin tomber, il n'y a plus de tank du côté de Panpan, il reste encore cette Sena mais il y a la Seraphine qui a des bonnes Aos, ça ne suffira pas, il reste la Kali qui va perdre contre la Sena en duel. Attends mais je n'y crois pas, il a perdu contre la Sena avec son setup, hashtag analyse. En fait juste trop de dégâts, il n'a pas de front mais il met tout dedans quoi. Après la Kali est passée de... Oh Lucien 2 pour double. Je pense que c'est placement diff, parce que si tu split tes carries contre la Sena, tu n'es pas censé perdre. Surtout que tu as les tentacules en plus pour rajouter un petit peu des entités pour baisser des casts, est-ce que le Lucien 2 double peut changer l'add-on parce que c'est un big Lucien 2 quand même ? Oui, Lucien 2 c'est incroyable, incroyable. Au niveau des dégâts, surtout que double Ginzu, après ça manque d'un petit GST sur ce Lucien. Est-ce qu'il aura suffisamment de tankiness pour tanker les trous damage ? Est-ce qu'il ne va pas se faire courir dessus, c'est juste la question. Ah ouais, il n'a pas eu... Est-ce que le Zac tient ? Est-ce que le Zac tient, le temps de que Lucien mette les dégâts ? C'est des grosses AKPV, on a bien split mais malheureusement ça s'est regroupé sur la droite, le Zac est toujours en vie, il n'a pas de Magic Resist, il se fait sécher complètement par la Harry. Attends, il reste le Z, il reste le Z triplité mais on est quand même vachement tanki sur ce Z, le Lucien qui arrive à sniper la backline. Et il reste la Nico Sterak niveau 1 qui va gagner le route pour... Non, j'y crois pas. Incroyable. Nico Sterak qui clutche. Niveau 1. Tu étais là, tranquille, en scred. Oh non. Après on a fait top 3, après avoir fait top 6 pour double, on revient au niveau de la médiane. Il y avait Cambys qui avait fait 1. Cambys avait fait 1, il va faire top 4 très très bien. Pampan qui avait fait top 3 ou top 2 ? Non, c'était TLT qui avait fait 2 la game juste avant. Ouais, il avait fait top 3, je pamp son pamp. Et Enzo avait fait 4, donc le pamp, le pamp, il dit pas. Le pamp s'il se met vachement bien. Il a eu 2 là, qui tombent du côté de Pampan. Justement, là il doit mettre les tentacules, de manière à attirer des spells d'Harry, des spells de Senna. Il a des entités pour se permettre de faire ça. Justement, et là on a le duel final. Pampan contre Ben Sack, 65 points de vie, 11 points de vie. Pampan a l'air d'être potentiellement plus fort, mais il a perdu la dernière confrontation. Comment ça se passe maintenant ? Alors l'Harry est bien placé. Je pense que la Senna est quand même vachement bien placée aussi. La Nico qui va prendre super cher, malgré le fait d'être niveau 3 avec triple item tank. Les dégâts bruts, c'est quelque chose. Et la Sona, elle met trop de temps à casse. Elle met trop de temps à casse cette Sona. Le fight est déjà fini face à l'explosivité d'une compo 2 damage. Et on le voit, et bien la Sona n'a pas le temps de s'exprimer. Tout simplement. Ça va trop vite, ça va trop vite et malheureusement il reste qu'Ilaoi en fin de parcours. Ça ne suffira pas pour Pampan qu'il tente. Une petite arnaque. À base d'Harry 3, on la voit sur le bench. Il pourra pas, il y a Harry 2 en face. Et oui. Et là t'es Pampan, comment tu fais pour gagner ? Il faut qu'il ignore son KDA là. Le KDA c'est le bait. Moi je pense que tu veux... Tentacule front, Nico un petit peu derrière, Ilaoi un petit peu derrière. Moi j'aurais dit une tentacule, un espace, Nico un espace, une tentacule. Tout le reste, tout derrière. Et comme ça tu t'empales pas sur le premier casse de Senna. Et là tu sais le Echo, Kennel, Lilia, tu peux mettre tout ça à gauche là. T'es pas obligé de mettre dans le KDA. Ouais je suis bien d'accord. Parce que tu risques de créer des AOE pour la Senna malheureusement. Ouais là tu vois par exemple tu sais que le mec il met sa Senna là-bas. T'aurais pu mettre une tentacule sur le corner et tout reculer. Ce qui fait que là tu as Ilaoi, elle est pas midlife mais elle a encore full HP. Elle revient en front. Elle fait respawn la tentacule, Senna gaspisse et casse. Ça se passe peut-être un petit peu mieux que le fight d'avant ici. Est-ce que c'est un des bonnes AOE en back lane ici. Les boulettes qui partent pas malheureusement. Il reste encore Seraphine, il reste encore Seraphine. La bonne boulette qui part. Double boulette qui part. Et troisième boulette qui va suffire ici pour Pampan. Est-ce que c'est moins 11 ? Pampan qui va s'imposer ici. C'est tout pile, c'est tout pile. Ça passe. Ça passe et dans tous les cas on avait encore d'humour. On aurait pu peut-être valider un autre fight. Pampan qui va top 1. Tranquille la gamin franchement. Encore, encore lui. Encore lui. Sur une très belle rival. On les augmente. 6-8 bits. Arma 6. Jewell. Lucianne 2. Le setup est XXL pour les cocos. Et pourtant il est pas en win streak. Qu'est-ce qu'a Jedusor ? Parce que là il a un truc de faux aussi. Ouais. Pour être encore top 2 face à ça. Arrivée contre Yone à l'ancienne. Il y a un Kane 2 aussi. Il y a un Kane 2. Et les deux ont un Jewell prismatique. Kane 2. Kiyana. Il est en 3 hardstyle. On a un petit Z2 triple item également. On a un petit mannequin. Tranquilou. On a pas le GS sur la Riven. Ça peut être le seul petit truc. On a Jewell plus IE. Ce qui peut un petit peu overlap. Ce Yone il a un GS. Donc le match up mirror est pas mal. Surtout qu'on a le Edge of Night. Oh non ! Ça va proc et on va avoir les petits procs de crowddiver en backline. Mais il reste ce Yone. Il reste ce Kane pardon. Ce Kane. Qui va conclure le fight. Attends mais ce Kane c'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. Ce sera un top 1 pour Géduzor finalement. Et Les Cocos par contre qui démarre avec un top 1 et un top 2. Qu'est-ce qu'il avait fait Géduzor ? Ah oui c'était le Fast 10. Donc il avait déjà fait un 4. Il avait fait top 3. Il avait fait top 3. Donc il y a des joueurs. Entre lui, Les Cocos, Pan Pan. Il y a des joueurs. Ça démarre très très fort là. Les 3 risquent de bien s'envoler au niveau du classement. Effectivement. Et ouais pour revenir à la game de l'autre lobby. Écoute. Quatre joueurs de hardstyle. Et finalement c'est les deux re-rolls qui font top 1 top 2. Parce qu'en fait les hardstyle se contestent trop. Ils n'arrivent pas à hit. Ils doivent tous roll 8. Personne ne peut aller 9. Donc personne ne peut caper les boards avec des Jazz, des Hilaoi. Des trucs comme ça. Les deux re-rolls qui ont une game tranquillou. Bah ouais. Et au final parce qu'on l'a vu. En fait il n'y a pas un mec qui a hit et qui a enterré les 3 autres. Ils ont tous un petit peu hit. Du coup ils avaient tous des paires israel. Et ça sert à rien en fait. Et du coup même double qui était genre. Encore presque à 100 HP walls. Bah. Il n'a pas pu aller 9. Non. Alors que normalement. Tu staves un peu le board. Tu sacrifies ton stage 4. Tu stacks hardstyle. Et tu vas niveau 9. Donc faire attention. Parce que hardstyle c'est très fort. Mais quand il y a trop de monde dessus. Ça peut être galère. Écoute. On va. Petite pause. Et on revient pour faire un petit point classement.